On est de retour avec une vedette internationale, M. André Juttebert. Bonjour, ça va très bien. C'est vraiment agréable d'être ici. Vous êtes déjà venu à mon émission plusieurs fois, mais aujourd'hui, c'est pour une raison spéciale. Vous avez une fondation, la Fondation internationale André Juttebert. Alors, l'idée d'avoir créé cette fondation-là, je l'ai faite le 26 juillet 1987. Donc, ça fait quand même assez de temps qu'elle est là. Et puis, ça va très bien. Ça va super bien. Il est encore là. Ça fonctionne très bien. 87, ça fait quand même un bon bout de temps. Puis, c'est adressé à qui, cette fondation-là? C'est quoi l'essentiel de ça? Le début de cette création-là, c'est que dans les premiers temps, j'avais mon école. Il y avait beaucoup d'enfants qui venaient là. Mon eau parentale, où on savait tout de suite qu'il n'y avait pas les moyens de subvenir aux besoins, de faire du sport. Dans votre école de karaté. Oui, mon école de karaté. Peu importe le sport, il n'y avait pas les fonds nécessaires pour ça. Alors, les parents, séparation ou... il n'y a pas assez de fonds. Alors, là, c'est là que j'ai fait, bon, on va créer une fondation. On va essayer de trouver des fonds pour pouvoir... que ça devienne utile. Que les enfants fassent du karaté, c'est ça? Oui. Alors, mais ça a pris. Ça a pris quand même. Là où elle a commencé... Alors, je l'ai construit en 87. Mais elle a vraiment commencé à fonctionner en 2006. Wow! Le temps de se faire connaître. Oui, puis les gens, ils veulent savoir vraiment de quel intérêt qu'il y a une fondation. Donc, ça a pris quand même du temps. Et là, j'ai toujours manifesté la fondation. Mais en 2006, ça, c'est génial. Il y a une femme qui vient de la Romanée. Alors, elle vient travailler pour moi, pour six mois. Et puis, là, c'est là qu'on a eu l'idée. Bon, on va se battre tous les deux. Aller voir dans des grosses compagnies. On a trouvé vraiment la clé du succès ou la voie du succès. On a trouvé les Canadiens de l'Ontario, le bon départ. C'est là que vous avez trouvé les fonds, vraiment, pour partir de la France. Bien oui. Là, maintenant, j'avais quand même 87 inscriptions. Alors, là, avec 87 inscriptions, c'est quand même discret. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On a envoyé les noms et l'adresse. C'est tout ce qu'on pouvait faire. On ne prend pas de photos parce qu'on veut vraiment que ce soit neutre. Vraiment neutre, OK. Et puis, là, en ce moment-là, c'est là qu'on a commencé à avoir des fonds. Sur 87, on a eu quand même des fonds pour 47. Ça, ça a été vraiment génial. Je n'oublierai jamais cette belle journée. Mais un enfant qui participe à la fondation, donc, il est inscrit pour l'année? Comment ça fonctionne? Oui, c'est-à-dire, bien, c'est triste de voir ça, mais on essaie de les garder plus longtemps. Alors, les inscriptions, elles sont là pour un an. Mais après un an, bon, on le garde. Il est tellement bon, puis j'en ai que ça fait... Ils ont resté là 7 ans. Mais c'est quoi les critères aussi? Les critères, c'est-à-dire, nous, pour les avoir, on ne prend pas les enfants comme ça. Il faut qu'ils passent par l'SC, qu'ils nous les envoient. Ils nous envoient un pédigree sur eux autres. Le comportement, il peut avoir des malaises aussi. Il peut avoir des petites maladies. Il peut avoir beaucoup, beaucoup de petits problèmes. Alors, nous, on porte d'abord attention à ça. Et à partir de là, on donne les cours. Bien, des cours, il y a des cas qu'il faut faire attention. Puis il y en a d'autres, bien, tu peux donner le cours normal. Il y a des personnes qu'il faut que tu fasses bien attention. Tu ne peux pas lui parler trop sévèrement. Il faut que tu l'emmènes à toi. C'est-à-dire, tranquillement, il faut que tu l'emmènes où tu veux aller, au niveau que tu veux avoir. Mais c'est des affaires de quel âge, absolument, qui... Ah, bien, j'en ai qui ont 4, 4, de 4 ans, 5 ans, jusqu'à 15 ans. C'est de 4 jusqu'à 15 ans qu'ils peuvent venir là. Là, en ce moment, on a une grosse période qui s'en vient. On en a 32. On se rend sur une liste, là, en ce moment. Et puis là, on devrait recevoir des fonds aussi dans les semaines à venir. Donc, le kimono est fourni? Le kimono est fourni, les professeurs, c'est bénévoles. Les équipements, c'est fourni. Et puis là, on est en train de trouver des fonds pour eux autres parce qu'on a quand même 4 compétitions par année qui peuvent participer. C'est quand même assez cher aujourd'hui, les compétitions. Oui, je sais. Donc là, on va pouvoir essayer d'être subventionnés pour les compétitions que les enfants viennent et puis ils ne paieront pas. Mais voyez-vous une différence d'un enfant qui commence, mettons qu'il était perturbant, puis là, est-ce qu'il va mieux par la suite? Moi, je peux... Dans tous nos statistiques qu'on a, après un mois, ce n'est plus la même personne. C'est bénéfique, hein? Ah oui, c'est incroyable. Comme moi, ça m'a sorti de la rue. Moi, j'étais vagabonde. Comment tu le sais? Tu me l'as raconté. Ça dévirait. Tu me l'as raconté. Oui, mais dis donc que je ne l'ai connu à cette époque-là. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Alors non, lui, ça lui a fait vraiment du bien aussi. J'avais 10 ans, 10-11 ans. C'est ça, mais ça sauve déjà. Oui, oui, oui. C'est un gars plein d'énergie. Je me sauve. C'est mon père, c'est prétuel, ça. Oui, t'es plein d'énergie, puis beaucoup d'ambition. Il a tombé dans la bonne voie. Mais là, t'es tombé avec la bonne personne. Le karaté, c'est bon pour tout le monde. Mais le sujet, c'est celui qui l'enseigne. Si la personne est capable de l'enseigner avec beaucoup de pédagogie, surtout là, en ce moment, beaucoup de psychologie, parce que tu sois, que tu aies 4 ans ou 5 ans ou 6 ans, on sait très bien, nous, d'où il vient. Et puis là, en ce moment-là, on fait attention. Alors, le changement que tu m'as posé, la question, après un mois, c'est plus la même personne. Après deux mois, le comportement a totalement changé. D'abord, on marche la discipline. La première chose, c'est la discipline. Exemple, une affaire aussi banale, lorsqu'il rentre dans l'école, il faut que tout leur soulier soit placé à la bonne place, en partant. Et là, après ça, ils rentrent dans le dojo. Ils apprennent des règles. Oui, des règles de moins. Et puis, c'est très facile de leur montrer. Le karaté, c'est une très bonne discipline. Oui, c'est une discipline géniale. Ils ont fait les statistiques de tous les sports à Los Angeles l'année dernière, et c'est le karaté qui arrive le premier dans ça. Alors moi, les enfants qui sont là, après, c'est-à-dire de deux mois, trois mois, là, on fait des concours. Concours veut dire discipline, bonne attitude, bonne coordination, bonne concentration. Et celui qui est capable de réussir tout ça, on lui remet un trophée du mois. Alors c'est très intelligent pour eux autres. Ils partent... Imaginez-vous, le petit gars, il part de mon école avec un beau trophée, il rentre à la maison, qu'il l'écoute ou qu'il ne l'écoute pas, mais il a un beau trophée qu'il va mettre son bureau. C'est l'estime de soi qui rentre en ligne de compte. Oui, puis l'autonomie, l'autonomie, c'est incroyable, parce que nous, on reçoit... Monsieur Gilbert, le temps passe vite. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Oui, vous pouvez me retrouver dans le 514. Et là, il faut l'arrêter, là. Oui, bien, il y a tellement de choses à dire sur ça. Alors c'est le 514-937-8302. Mais pour donner des fonds aussi, c'est comment? Ah, ça, c'est... Vous appelez là? Vous la formez. Il y a un site Internet, la formation? Oui, il y a un site Internet, c'est-à-dire sur Facebook, Caractère André Gilbert, et puis info, or commercial, andrégilbert.com. Pour la bonne cause. Ça, c'est pour la bonne cause. C'est là qu'il ne faut pas se gêner, il faut y aller... Exact. Merci beaucoup, M. Gilbert, d'être venu à l'émission. Ah, c'est un plaisir. Bonne continuation, félicitations. Vous êtes très gentil. Que nous, on se retrouve la semaine prochaine? Yes. Yeah! Elle est belle, hein? Je sais. Merci. Que nous, on se retrouve la semaine prochaine avec 4 autres invités. Je sais beaucoup.